Les conséquences du mouvement gilet jaune, qui au fil des samedis a pris des actions de violence incroyable, remettent en cause la liberté d'aller et venir, mais aussi la liberté de commerce, principe remontant à 1791. Au-delà, ce mouvement a des conséquences dramatiques sur le commerce de centre-ville. En ayant un peu insisté, la présidente du CITRA, là alors du dernier comité syndical, a répondu sur le coût du mouvement au niveau des transports en commun, coût qui avoisine les 280 000 euros, vandalisme, perte d'exploitation, renfort d'effectifs, n'ont compris les abridus qui sont à la charge de la ville de Lyon, nombre d'entre eux ayant été dégradés pendant cette période. Pour autant, la situation des commerces lyonnais est autrement plus dramatique que preuve à l'appui. J'ai lu avec attention le rapport d'information sénatoriale sur ce sujet, rédigé par Evelyne Renaud-Garabédian, qui indique que pour Lyon, 20% des entreprises auraient licencié ou effectué des démarches de chômage partiel. Toujours dans ce rapport pour lequel ont été auditionnés la CCI Métropole et l'Association des commerçants MyPreskid, nous pouvons relever, je cite, que 80% des entreprises de la Preskid déclarent une baisse de chiffre d'affaires comprise entre 20 et 30% pour 34% des commerçants et artisans, et dépassant les 30% pour 20% d'entre eux. L'impact des violences sur la fréquentation touristique est fort. Les pertes liées à la baisse des flux étrangers ont été évaluées à 10 millions d'euros sur la période novembre-mai 2019. Pour essayer de faire face à cette situation exceptionnelle, différentes collectivités ont décidé de réagir. En premier, la région Ronald-Bauvergne intervient sur les dégradations et compense la trésorerie avec un plan de 8 millions d'euros à l'échelle de la région. La ville de Lyon fait l'impasse sur les hausses d'arrivaires terrasses qui, après avoir été augmentées entre 4,40 et 6,73 en 2008, devaient augmenter de nouveau de 4,5% cette année. La ville exonère également de droits de terrasse pendant trois mois. Les commerçants de la Preskid est certains des 3e et 7e. Comme nous l'avons déjà dit plusieurs fois au Conseil municipal de Lyon, les terrasses ne concernent pas tous les commerçants impactés, loin s'en faut. L'État, enfin, a lancé un plan de revitalisation de 5,5 millions à l'échelle de la France, à l'origine de 3, soit environ 150 000 euros d'impact pour la ville de Lyon. En rajoutant aujourd'hui les 70 000 euros de la métropole, auxquels il convient d'ajouter les 30 000 euros du maire de Lyon qui ne pouvait pas rester à la traîne, nous allons glorieusement atteindre les 250 000 euros. Un accompagnement quelque peu plus ambitieux, M. le Président, aurait été de bon ton, convenons-en. Les actions que vous nous proposez aujourd'hui ne s'adressent qu'aux seuls commerçants de la Preskid. Ceux des 3e et 7e arrondissements, eux aussi largement touchés par cette crise, apprécieront sans doute. À la ville de Lyon, nous l'avons dit, une action sur la taxe locale de la publicité extérieure nous semblait utile et satisferait davantage des commerces impactés que des ristournes sur les terrasses. Au nom de la métropole, le 2 mars dernier, vous indiquiez, M. le Président, dans les colonnes du progrès, que deux dispositifs de soutien seraient mis en place. Un fonds pour venir de compensation des pertes de chiffre d'affaires subies, nous restons dans l'attente, et des coefficients minorant le poids de la cotisation financière des entreprises, CFE, pour l'année 2020 sur l'année prochaine. Compte tenu de l'urgence, la délibération présentée le 18 mars dernier sur le taux de CFE pour 2019 aurait peut-être permis d'aller plus vite. Nous voterons cependant cette délibération, mais espérons qu'il s'agit là des premiers signes d'une prise de conscience de la métropole pour soutenir nos commerçants. Je vous remercie. Merci.